Le temps pour ce vendredi, Marlène Duré, et bien vous nous dites Marlène qu'il va faire nettement plus froid. Oui, plus froid et puis le ciel sera un peu variable on va dire. Il n'y a vraiment que dans le sud-est et en montagne que le temps ne bougera pas ou peu. Il fera beau du Jura aux Alpes, dans les régions méditerranéennes, en basse-vallée du Rhône, dans le sud du massif central, vers le Lot, l'Aveyron, sur les sommets des Pyrénées. Mistral et Tramontane souffleront assez fort d'ailleurs, ils pourront accentuer cette sensation de froid dans le sud. Et puis ailleurs, variable changeant pour la couleur du ciel avec en général plus de nuages que d'éclaircies. Quelques pluies faibles peuvent glisser le long des frontières du nord, plutôt vers le nord Pas-de-Calais le matin, à proximité de la frontière luxembourgeoise en journée. Attention sur les routes de campagne, ça peut rejeler sur les chaussées humides. Et puis Métaux France prévoit aussi quelques brouillères givrants dans le nord-est le matin et même un petit peu de neige à l'est de la Lorraine et en Alsace l'après-midi. Les gelées, parlons-en, elles se généralisent à nouveau dans les terres. Il fera souvent entre moins 3 et 0 degrés, alors que sur les côtes de la Manche et de la Méditerranée, il fera 0 à 4. Et puis les maximales en journée pour demain, 2 degrés à Vittel, 3 à Nancy et Dijon, 4 à Orléans, 5 degrés attendus à Toulouse, 6 à Lille, 7 à Paris, 8 à Brest, 9 à Marseille et jusqu'à 14 du côté de Nice et Ajaccio. Merci Marlène, on se couvre bien, si j'ai bien compris, en s'entendant de chez soi demain matin. Pas mal de températures négatives en effet.